Le pape François a présidé la messe de Pâques au Vatican devant des milliers de fidèles. Marc-Antoine, le chef de l'Église catholique, semblait en bonne forme, malgré plusieurs spéculations, on le sait, sur son état de santé. Oui, effectivement, Simon, c'était la grande inquiétude, celle de son état de santé. Il avait dû abandonner ou annuler sa présence à la toute dernière minute, vendredi, lors du traditionnel chemin de croix. La bonne nouvelle, c'est qu'il était présent aujourd'hui pour les cérémonies de Pâques. Il était également présent hier pour l'autre cérémonie. Vous le voyez, il est arrivé à bord de la Pape Mobile, à la place Saint-Pierre, devant une foule tout de même assez imposante, 60 000 fidèles qui étaient présents pour venir le voir. Il a pris la parole du haut de la basilique Saint-Pierre, où il a effectué la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi. Évidemment, à parler des conflits un peu partout à travers le monde, à appeler à ne pas céder à la logique des armes dans ce contexte de tension en Europe, au Proche-Orient, mais également en Asie. a réitéré sa volonté d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza, de faciliter l'aide humanitaire également dans la bande de Gaza et la libération des otages israéliens immédiatement. Tout ça alors que débute un nouveau cycle de négociations aujourd'hui au Caire, dans le but de trouver une trêve dans ce conflit entre Israël et le Hamas. Également le pape François qui a exhorté un échange général de tous les prisonniers entre la Russie et l'Ukraine. Et Marc-Antoine Leroy, Charles III a assisté à une messe de Pâques en Angleterre. Oui, lui aussi semblait être en bonne forme. C'est présenté au château Windsor au Royaume-Uni. Une rare apparition depuis son diagnostic d'un cancer, en tout cas depuis qu'on connaît publiquement ce diagnostic. Il avait annulé depuis février tous ses engagements publics officiels, continuait tout de même de remplir certaines fonctions, accueillait de hauts dignitaires, dont le premier ministre britannique. C'est ce qu'on a appris au cours des dernières semaines. Il a serré des mains, vous le voyez sur ces images, à l'arrivée de cette chapelle Saint-Georges à l'occasion du dimanche de Pâques, où tous les membres de la famille royale étaient attendus. Une absence qui s'est fait remarquer, celle de la princesse de Galles qui n'était pas présente, Kate Middleton, je vous le rappelle, qui il y a une semaine a annoncé qu'elle était atteinte d'un cancer, débutait des traitements de chimiothérapie. La bonne nouvelle, c'est que le roi Charles III était présent. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Au revoir.